Bonjour à toutes et à tous, je vous invite aujourd'hui à suivre une partie qui va s'insérer dans la série des parties sur les champions du monde et le champion du monde à l'honneur aujourd'hui sera Vishwanathan Anand. Alors Vishwanathan Anand est surnommé le tigre de Madras, c'est un champion indien né en 1969 à Madras qu'on appelle aujourd'hui Chennai. Son ascension dans les échecs en Inde fut rapide dans le contexte de cette période. Il a été le plus jeune maître international indien à 15 ans, champion national d'Inde toute catégorie à 16 ans et grand maître à 18 ans. Dans sa jeunesse, Anand était réputé pour jouer très rapidement et il lui arrivait même parfois de gagner des parties longues, en cadence longue, contre des maîtres et des grands maîtres, en quelques minutes seulement. Il jouait vraiment à toute vitesse et son premier surnom était d'ailleurs celui de Garçon Eclair. Alors, avant de parvenir à décrocher le titre suprême de champion du monde, Anand a disputé plusieurs finales perdues contre les légendes du jeu d'échecs que sont Anatoly Karpov et Kari Kasparov. La partie que je vais vous présenter aujourd'hui est un modèle du jeu ultra dynamique et de la lutte intense pour l'initiative que l'on retrouve dans les parties de rock opposées. Alors, cette partie a été jouée en 2006 au tournoi néerlandais de Vichkanzi, qu'Anand gagnera pour la cinquième fois, ce qui constitue un record. Et pour l'anecdote, la même année, un certain Magnus Carlsen, âgé seulement de 15 ans, va finir premier du tournoi B de Vichkanzi, ce qui lui permettra d'accéder l'année suivante au tournoi A. Alors, dans cette partie, Anand allait noir et il est opposé à Sergei Karyakin, le grand maître russe, qui commence par E4. Et donc, Anand va jouer C5, la défense sicilienne, il implique le pion de l'aile au combat central. Kf3 est joué, c'est classique, on veut appuyer la poussée D4. D6 est joué, D4, pion prend, Kf6 attaque le pion de E4. Donc Kf3, et là, ça va être la variante Nashdorf avec A6. Alors, ce coup A6 peut surprendre dans le sens que les Noirs auraient pu développer une pièce, c'est ce qu'ils ne font pas. Mais le coup A6, c'est un coup de couteau suisse multifonction que les Noirs jouent souvent dans la défense sicilienne, et plus particulièrement dans la variante Nashdorf de la défense sicilienne. Le coup A6 va permettre de contrôler la case B5, d'ailleurs, pour lutter contre la venue des deux cavaliers ou du fou. Ça lutte contre des coups d'attaque des pièces légères blanches. Mais le coup A6 peut aussi permettre la poussée B5, notamment en vue de combattre en cas de roc opposé. Vous comprenez, dans la position, le roi blanc, il pourrait faire autant petit roc que grand roc. Il a les pions H, G et F qui le protégeraient en cas de petit roc, et il a les pions C, B, A qui le protégeraient en cas de grand roc. Alors que les Noirs, comme ils ont appliqué le pion C au combat dans l'ouverture, c'est surtout au niveau de petit roc que le roi serait le mieux abrité. Et donc si les Blancs décident plutôt de faire grand roc et les Noirs décident de faire petit roc, on aurait une position de roc opposée. Et dans les positions de roc opposées, il y a des attaques sauvages, et souvent des attaques très dynamiques lancées par l'assaut des pions. C'est-à-dire que comme les pions H, G et F n'auraient pas de vocation défensive, ils ne sont pas obligés de défendre le roi, puisque le roi part de l'autre côté, et bien il pourrait se lancer à l'attaque du roi noir. Et bien les Noirs, ils pourraient faire exactement la même chose avec les pions A et B. Et si on veut pouvoir jouer B5 pour cataputer le pion B, pour l'envoyer comme un bélier de combat, pour jouer B5 puis B4, chasser le cavalier, puis pourquoi pas A5, A4 et B3 après pour aller casser l'abri du futur grand roc blanc, et bien pour jouer B5, on a besoin d'avoir joué le coup A6 pour aider le coup B5. Voilà pourquoi A6 est si utile dans la position. Alors les blancs ont joué faux E3, et maintenant les Noirs, enfin Vichel van Aten d'Anand, il va jouer E5. Il va attaquer le cavalier, et le cavalier d'ailleurs n'a pas la case B5. C'est bien contrôlé par le pion. Alors le cavalier va aller en B3. La poussée E5 n'est pas exempte de faiblesse. Quand vous jouez E5, vous affaiblissez la case D5, c'est-à-dire que vous créez un trou dans votre position. Un trou qui est pour l'instant contrôlé trois fois par les blancs. C'est pour ça que les Noirs vont jouer ici faux E6 pour surveiller deux fois la case D5, qui s'est affaiblie, et lutter contre l'arrivée d'un cavalier en D5. Déjà, le cavalier a la charge défensive du pion E4, qui est attaqué par le cavalier en F6. Mais là, les blancs jouent F3, et on pourrait se dire que comme le pion F défend le pion E4, le cavalier blanc pourrait venir en D5. Mais c'est tout l'intérêt de surveiller doublement la case D5. C'est que si un cavalier blanc rentre en D5, il suffirait qu'une des deux pièces noires prenne, par exemple le fou, pour que la dame ne puisse pas reprendre, que ce soit le pion qui soit contraint de reprendre, ce qui boucherait la case et boucherait toute la colonne. Donc les Noirs s'apprêteraient tout simplement à échanger un cavalier blanc qui voudrait arriver en D5. Alors Anand, ici, il joue fou E7, dame D2, on voit que les blancs préparent le grand roc, petit roc et grand roc. Donc les Noirs jouent K et BD7, et là, on va faire une pause. On va faire une petite pause ici, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. En cas de roc opposé, il y a la stratégie de l'assaut des pions. Le roi blanc a fait grand roc, donc les pions H, G et F ont toute liberté, tout loisir pour partir au combat. Et on peut entrevoir le coup G4, par exemple, qui peut jouer G5 après, chasser le cavalier, puis H4, H5, G6 ou H6 et détruire les parois défensives du petit roc noir. Et c'est ce que vont faire les blancs d'ailleurs, ils vont jouer G4, ils vont envoyer le pion au combat. Et les Noirs, ils vont réagir d'eux-mêmes, ils vont jouer B5. Donc ils se servent du coup à 6 qui a été joué dans l'ouverture pour jouer B5. Et le pion G comme le pion B sont envoyés comme des béliers de combat ici pour attaquer le roi adverse. Alors la lutte pour l'initiative va être très très intéressante dans cette partie, vous verrez que les joueurs ne vont pas reculer aussi facilement. Les blancs jouent G5, attaquent le cavalier noir, donc on pourrait se dire que le cavalier doit bouger. Mais comme je vous l'ai dit, Anand ne va pas du tout reculer, il va jouer B4. A chaque coup d'attaque joué par Karyakin, Anand va répondre par un coup d'attaque. Alors bien sûr Karyakin pourrait prendre le cavalier noir, mais Anand pourrait reprendre le cavalier blanc. Par exemple sur pion prend, on ferait pion prend en attaquant la dame, alors la dame pourrait reprendre, on pourrait reprendre aussi du cavalier. Et dans cette position, finalement l'ouverture de la colonne C peut être intéressante pour les Noirs, pour mettre leur tour sur cette colonne. En tout cas les Noirs n'ont pas perdu de matériel, ils ont les colonnes C et B semi-ouvertes pour que leurs pièces lourdes se mettent à l'attaque. En même temps, ils pourraient peut-être songer à un moment donné à la poussée D5, une poussée assez libératrice, donc ils n'ont pas vraiment de problème dans la position. Alors après la poussée B4, les blancs ont décidé de reculer leur cavalier en E2, et ils laissent le cavalier noir d'attaquer. Donc du coup le cavalier noir va reculer. Et là les blancs jouent F4. Ils menacent d'ailleurs de jouer F5. Et que va faire un and ? Il ne va pas céder l'initiative, il va jouer A5. Le deuxième pion des blancs de l'aile roi s'associe à l'attaque. Et que se passe-t-il ? Le deuxième pion des noirs de l'aile d'âme s'associe à l'attaque. Alors l'aile d'âme, c'est les colonnes A, B et C. C'est les colonnes voisines de la dame au début d'une partie d'échec. Et l'aile roi, c'est les colonnes A, G et F. Vous voyez, on a G5 et F5 et on a A4 et B4. Alors bien sûr, les blancs sont en mesure de prendre le fou, mais ils perdraient leur cavalier. Et si les blancs prennent le deuxième cavalier, les noirs prendraient le pion et menaceraient une dame avec mate. Ou même une tour d'ailleurs. Par exemple, sur pion prend fou, pion prend cavalier. Pion prend cavalier, pion prend. Et on menace l'arrivée de la dame qui met fin au débat. Alors on pourrait se dire, oui, mais après pion prend, pion prend, on ne va peut-être pas prendre le cavalier. Mais déjà, les blancs ne pourraient pas reprendre du pion A, puisqu'il y aurait le mate. Et s'ils reprennent du pion C, l'abri de leur roi s'affaiblit quand même énormément. Nous, on pourrait reprendre bien sûr en E6 et on aurait la colonne d'attaque ici. Et puis si les blancs, après pion prend, pion prend, prenaient le pion F7 sur échec, et bien on reprend. Et c'est toujours pareil, le pion A ne peut pas prendre à cause du mate en A1. Et si c'est le pion C qui prend, on prend le pion en A2 et on s'aperçoit que l'abri du roi blanc est plus endommagé que l'abri du roi noir. Donc ce coup A4 est très intéressant et il va falloir, si on ne prend pas le fou, il va falloir bouger le cavalier pour ne pas se le faire prendre. Mais où le bouger finalement ? La seule case qu'il ait de disponible, sans se faire attraper, ça serait la case A1. C'est une case particulièrement passive quand même. Alors Karyakin va jouer le coup subtil cavalier D4 en se disant qu'il ne perd pas une pièce. Bien sûr le pion peut prendre le cavalier, c'est ce qui se passe d'ailleurs. Pion prend cavalier, cavalier reprend. Mais en réalité il ne perd pas une pièce parce que le fou est attaqué et même si on bouge le fou, par exemple si on va faire fou prend A2, le cavalier peut venir en C6 avec l'attaque de la dame et du fou de case noire. Donc la dame devra se désolidariser de la défense du fou de case noire et les blancs pourront récupérer leur matériel. C'est pourquoi après Karyakin prend D4, les blancs sont assurés de récupérer leur pièce. Et les noirs ne vont pas s'accrocher à leur pièce, de toute façon ils ne peuvent pas sauver. Et ils vont plutôt jouer B3 pour aller frapper à la porte. Donc ici Rb1 a été joué. Alors c'est toujours pareil, si vous prenez tout de suite le fou, il y a pion prend, il y a toujours les problèmes liés à la promotion du pion. Donc Rb1 a été joué, pion prend C2 échec, cavalier prend C2. Et là, les blancs ont une pièce en moins, comme on le disait, mais le fou de case noire ne peut pas être sauvé. Il n'a pas de case. Alors la plupart des joueurs se disent, quitte à perdre le fou de case noire, autant aller démolir en envoyant comme un missile le fou en A2 sur échec. D'ailleurs, ce n'est pas si mal, ça détruit bien le roi blanc, c'est un coup très intéressant. Mais il y a encore mieux que fou prend A2. C'est le coup fou B3. Quitte à donner le fou, autant le donner en B3. Vous allez me dire, fou prend A2 c'était mieux, ça détruisait. Mais en fait, fou B3, ça détruit encore mieux l'abri du roi blanc. Parce qu'après pion prend, vous allez détruire le pion A d'une autre façon, puisque vous allez le reprendre ici. Mais en plus, vous approchez votre pion B, qui devient un pion très dangereux pour le roi blanc, parce qu'il va contrôler des cases très importantes. Et en même temps, vous ouvrez la colonne A pour la tour. Donc c'est encore mieux de sacrifier le fou en B3 qu'en A2. Ça permet de mieux détruire l'abri du roi blanc. Alors cavalier A3 a été joué. Cavalier E5, on essaye de redéployer un peu son jeu avec les noirs. H4, on voit que les pions H, G et F sont prêts à aller démolir le roi noir, parce que pour l'instant, c'est surtout le roi blanc qui a été impacté, qui est endommagé, enfin l'abri du roi blanc. Et là, tour A5. Un coup subtil, tour A5, ça peut être dans l'idée de libérer la case A8 pour la dame. Comme ça, la dame et la tour vont s'associer dans le jeu sur la colonne A. Et en même temps, la dame menacera le pion E4 sur échec, avec l'attaque aussi de la tour qui est sans protection. Et ça peut permettre de créer plusieurs menaces. Donc les blancs ont joué dame C3. Et comme prévu, dame A8 vient attaquer le pion E4 qui va être défendu par fou G2. Et c'est là que Anand va montrer une très très belle idée, une très très belle compréhension de la position. Il va jouer un coup très surprenant. Il va jouer cavalier C7. Alors, ça paraît idiot parce que la dame va prendre le cavalier. Mais on va comprendre l'idée. Après dame prend cavalier, déjà la dame blanche est en train de s'éloigner de l'abri du roi blanc. En tout cas, de l'entourage du roi blanc. Et puis, surtout, ça va permettre de continuer à impliquer de nouvelles pièces à l'attaque en jouant tour C8. Encore un coup incroyable parce que, bien sûr, la tour vient attaquer la dame. Mais du coup, ça laisse le fou se faire attraper. Et du coup, Karyakin, il peut prendre le fou. Il a deux pièces en plus. Il a deux fous en plus. Alors, pourquoi Anand, il a fait ainsi ? Il a compris que sa tour allait être très très bien placée sur la colonne C puisqu'elle empêchait la fuite du roi blanc. Et que si on se débarrassait du cavalier en A3, eh bien, on allait pouvoir jouer tour 1, mat. Alors, comment il va essayer de se débarrasser du cavalier en A3 ? Eh bien, il va jouer cavalier C4. Un coup multifonction. Ça attaque le cavalier en A3. Ça attaque le front de A3. Ça protège D6. Ça attaque B2. Et donc, le cavalier, il s'implique au combat. Certes, les blancs ont deux pièces de plus. Mais bon, s'ils se font mater, ça ne servira pas à grand chose. Alors, ici, il est difficile de faire quelque chose. On ne peut même pas faire cavalier prend cavalier parce qu'il y a tour 1, mat. Et donc, il est inévitable que le cavalier A3 se fasse détruire et que ça ouvre la colonne A. Alors, Karyakin, il va essayer d'endommager l'abri du roi noir. De très vite, sans prendre le roi noir, il va jouer G6. Donc, il y a eu H prend G6, F prend G6. Cavalier prend A3, échec. Puis on prend, tour prend A3. Donc là, on voit qu'on menace des mates rapides. Tour 1, échec. Roi B2, Dame A2 ou Dame A3, mat. Malgré les deux fous de plus. Le roi blanc est totalement esselé. Donc, pion prend F7, échec a été joué. Roi H7. Et là, il faut être absolument dans les échecs contre le roi noir parce qu'on va se faire mater sinon. Donc, le pion va se transformer, non pas en Dame, mais va se transformer ici en cavalier. Et ça va faire échec au roi. Alors, l'idée, en fait, c'est de dévier la tour noire, qu'elle ne soit plus placée sur la colonne C pour essayer de coincer le roi blanc. Donc, tour prend cavalier. Et là, Karyakin, il sait que malgré tout, le roi blanc va se faire mater. Donc, on va menacer, par exemple, tour 1 à échec. Et dès que le roi commence à sortir, la dame peut s'impliquer au combat. C'est très, très compliqué pour le roi blanc. Donc, il va faire Dame prend tour. En se disant que si la dame noire est déviée, eh bien, peut-être qu'il pourra survivre. Après tout, il aura une dame en moins, mais il aura plusieurs pièces pour essayer de compenser la dame. Mais Anand ne va pas perdre du temps à aller prendre cette dame. Et il va collaborer avec tour, dame et pion pour mater le roi blanc. Et il va faire tour 1 à échec. Donc là, il n'y a pas le choix. Roi B2. Tour A2 échec. Alors, le roi, il n'a que deux cases. C3 ou B3. S'il prend en B3, il va se faire mater par Dame A4. Roi C3. Tour C2. Roi D3. Et Dame C4. Mat. Donc, après tour A2 échec, il ne prend pas le pion B3, il vient en C3. Mais Dame A5 est joué. Alors, s'il prend le pion B3, ça fait revenir dans la variante précédente. Donc, il va aller en D3. Dame B5 échec. Le problème, c'est que le roi, il n'arrive pas à se sécuriser parce que la tour contrôle la deuxième rangée. et donc, il ne peut pas essayer de retourner dans son camp. Roi D4. Tour A4 échec. Roi C3. Dame C4 échec. Et il va y avoir abandon ici de Kaya Kine. Alors, pourquoi abandon ? Eh bien, où est-ce que le roi peut aller ? Il peut essayer de repasser maintenant sur la deuxième rangée pour retourner dans son camp. Mais après, Roi D2, on pourrait jouer tour A2 échec. Ici, il n'y a que la case E1. Et après, Dame E2 échec et mate. Donc, une partie sur les rocs opposés extraordinaire. Alors, qu'est-ce qu'il a fallu retenir ? Il a fallu retenir dans cette position l'attaque des pions. Donc, les blancs jouent G4 ici. Et les noirs répondent par B5. Il y a eu G5 qui attaque le cavalier. Les noirs jouent B4, attaque le cavalier. Le cavalier se sauve. On se sauve. Le deuxième pion s'implique au combat. Chez les noirs, c'est pareil. On attaque le fou. En A4, on attaque le cavalier. Donc, vraiment, il y a cette avancée des pions. On ne perd pas du tout l'initiative. Tous les coups sont des coups d'attaque. Et on veut, le plus rapidement possible, ouvrir les lignes sur le roi de l'adversaire. Et puis, le deuxième moment, vraiment très important dans la partie, c'est le moment, ici, où Anand va jouer cavalier C7. Il faut comprendre pourquoi il jouait les C7. D'ailleurs, il faudrait peut-être jouer calé B5 pour aller attaquer la dame et le calé blanc. Et puis, très vite, jouer tour C8, après, sur la colonne. Donc, les coups d'attaque vont arriver. C'est déjà presque fichu pour les blancs. Je crois que cette position est déjà fichue. Même si les blancs ne prennent pas le cavalier. Le cavalier va arriver en B5. Et après, on va pouvoir éliminer le calé blanc et s'associer sur la colonne. Et si la dame vient prendre le pion B3, il y a la tour B8 qui arrive. Il y a trop de forces qui sont dirigées contre le roi blanc. Alors, dans la partie, Karyatine, il a pris le cavalier en se disant « Je prends un cavalier et j'attaque un fou derrière. » Mais il y a eu tour C8, dame prend et cavalier C4. Et peut-être que les blancs ont deux pièces de plus. Mais en réalité, il n'y a pas vraiment de pièces dirigées contre le roi noir. Alors que les noirs, ils ont toutes leurs forces dirigées contre le roi blanc. Et en plus, le pion B3 se joint à la mêlée. Donc, il faut faire sauter le cavalier A3. Et après, on accède à la colonne A. La colonne C est bloquée. Le pion contrôle. Et on va forcément créer des menaces de maths. Voilà. J'espère que vous aurez senti un petit peu cette tension dans les rocs opposés, ce dynamisme, cette importance de passer de l'initiative et de jouer toujours des coups très percutants. Voilà. J'espère que vous aurez pris du plaisir et que ça aura été instructif. Merci pour tous vos commentaires, comme d'habitude. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada